Bonjour les amis, c'est Mithra Pnomah de Nintendo Alert et Session of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de Mario et Yoshi par F4F. Donc on a tenu à vous montrer la boîte, tu vas avec, parce qu'on trouve que vraiment elle est très 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 jolie. Ce serait vraiment dommage de la mettre dans un placard. Donc on va vous montrer tout d'abord la boîte, on va la tourner pour que vous voyez un peu tout le visuel. Donc voilà, Mario, Yoshi bien évidemment. Hop, donc l'arrière de la boîte. Alors je descends un petit peu, pourquoi ? Bon, évidemment il y a le Seal of Quality de Nintendo, mais surtout il y a le Product Number. Donc ça, ce numéro-là, vous le retrouvez sur le carton, le 2F4F, sur la boîte, là que je suis en train de vous montrer, en dessous de la statue, et vous avez, si vous voyez là, je vais zoomer un petit peu, vous voyez donc la carte d'authenticité, où vous pouvez aller enregistrer sur F4F votre produit. Donc cette pièce-là, elle pèse 6,3 kg. Elle est limitée à 1300 pièces, donc vous pouvez le voir sur la boîte, et vous pouvez voir également que c'est la version standard. Trois versions existées. Nous, on a choisi de prendre la version standard, tout simplement parce qu'on a déjà des figurines F4F, comme vous pouvez le voir à l'arrière, et qu'on avait envie de voir ce que pouvait donner la version un petit peu plus haut de gamme. Donc voilà, vous voyez Zelda, Revali, donc on les a toutes. On attend Daruk, qui devrait arriver d'ici très très peu de temps. Donc voilà, cette figurine F4F, si vous avez regardé nos précédentes vidéos, vous savez qu'on a déjà fait quelques, qu'on a déjà reçu quelques résines, qui sont voilà, des pièces qui font entre 15-20 kg, qui sont ultra détaillées, on fait d'ailleurs très attention aux détails de visage. Ce qu'il y a de bien avec les personnages de Nintendo, c'est que ça reste quand même très cartoon, donc on n'est pas, comment dire, on n'aura pas besoin d'aller regarder le détail, voir si le visage ressemble bien. Voilà, on a des traits plutôt, sans être péjoratifs, c'est des traits grossiers, dans le sens où on a un énorme nez, on a des yeux plutôt globuleux, donc c'est plutôt, voilà, c'est sympa, c'est simple en même temps. Voilà, je vous montre la carte d'authenticité, qui ressemble un petit peu à une visa. Donc voilà, hop, alors je vais vous montrer, vraiment, je l'ai zoomé pour vous montrer plus de détails, donc voilà, vous voyez les yeux, la casquette, le nez, plutôt mignon, donc voilà. C'est sympa, on n'est pas, comme je vous le disais précédemment, dans un niveau, par exemple les figurines, les statuettes Pure Art qu'on a pu vous montrer, ou du Veta Workshop, ou du Prime One Studio, ça reste quand même, allez, on va dire, quelques petits crans en dessous, on ne va pas se mentir, c'est sympa à voir, mais voilà, il n'y a pas des niveaux de détails de dingue. C'est une belle pièce, mais voilà, ce n'est pas une figurine du niveau de Pure Art, par exemple. Alors, comme vous voyez derrière, d'ailleurs j'en profite pour vous montrer un petit peu les figurines, tant qu'on est là, autant montrer, donc on voit du Xenoblade au-dessus, on voit du Fire Emblem, on voit du Resident Evil, on voit du Final Fantasy, donc voilà, on est très, on a des goûts très éclectiques, donc cette pièce, on en est vraiment content. D'ailleurs, on va vous mettre dans la vidéo le lien d'achat de cette pièce au meilleur prix, évidemment, et si vous avez apprécié, comme toujours, ce serait sympa de mettre un petit like, de vous abonner et de commenter. Merci à tous, à très très bientôt.